Hello tout le monde j'espère que vous allez bien donc je vous retrouve avec une nouvelle partie de ma collection de films donc si vous voulez voir la partie précédente on clique ici et je vous laisse avec la suite de la vidéo alors on commence tout de suite alors je vais vous montrer cette fois-ci mes DVD un peu divers quoi que j'ai pas mis dans des catégories on va dire alors j'ai tout d'abord Prédestination donc c'est un film super bien, un peu fantastique voilà Prédestination, super super bien ce film ensuite j'ai The Amazing Spider-Man Le Destin d'un Héros donc c'est le premier je suis pas méga fan du nouveau de The Amazing mais bon il est quand même bien ensuite j'ai l'effet papillon donc voilà j'ai pas mis dans une catégorie particulière avec Ashton Kutcher il est vraiment bien ce film franchement ensuite La Ligue des Jungle Men Extraordinaire j'adore ce film il est vraiment trop trop bien il est en édition collecteur double DVD voilà avec Sean Connery ensuite Entretien avec un Vampire avec Tom Cruise et Brad Pitt j'adore ce film j'adore les films avec les vampires mais lui il est vraiment bien bon j'ai pas mis dans l'horreur parce que je trouve pas que ce soit un film d'horreur mais voilà super bien ensuite Eternal Sunshine of the Spotless Mind en édition collecteur double DVD avec Jim Carrey donc voilà Jim Carrey c'est un de mes acteurs préférés donc voilà pour l'instant je les ai pas tous ces DVD enfin ces films mais je compte le faire quand je les trouve ensuite Arrête-moi si tu peux avec Leonardo DiCaprio pardon et Tom Hanks j'adore ce film aussi il est vraiment bien il est trop trop bien ce film pareil Leonardo DiCaprio c'est un de mes acteurs préférés je pense parce qu'il y a plein de films que j'adore de lui ensuite Juno aussi ce film pareil super bien j'aime beaucoup voilà un peu le casting si vous voulez voir et voilà il est vraiment bien bon j'ai pas mis dans la catégorie jeunesse parce que je trouve qu'il est quand même un peu adulte quoi enfin il parle de sujets un peu importants Hollow Man avec Kevin Bacon j'aime bien aussi Kevin Bacon voilà bon le boîtier il est transparent c'est plutôt sympa pareil j'ai pas mis dans un film d'horreur parce que je trouve que c'est pas un film d'horreur ensuite Fright Night donc pareil je disais que j'aimais bien les films sur les vampires celui-là il est plutôt bien il y a je sais que c'est le c'est le remake voilà en plus c'est marqué en haut le tout premier je sais plus si je l'ai vu l'original je sais plus du tout voilà ensuite Da Vinci Code en édition double DVD version longue voilà donc aussi ce film il est vraiment super bien donc il est super joli je vous l'avais déjà montré dans un rôle voilà c'est un petit digibook comme ceci double DVD ensuite The Box avec Cameron Diaz il est vraiment bien ce film aussi j'ai vraiment bien aimé voilà donc avec un petit fourreau sinon le DVD est tout au fait normal en dessous voilà ensuite Kill Bill donc classique aussi de Quentin Tarantino que tout le monde connaît je suppose donc le premier voilà et le deuxième que j'avais trouvé vraiment pas cher neuf franchement j'étais plutôt contente comme ça j'ai les deux et j'aime beaucoup ces films ensuite Jumper avec Haydn Christensen voilà c'est un film un peu fantastique aussi j'aime beaucoup ce film ensuite Romeo plus Juliette avec toujours Leonardo DiCaprio donc voilà j'adore en plus ce film je l'aime vraiment beaucoup il est vraiment trop bien et j'aime beaucoup la jaquette super joli donc voilà c'est Romeo et Juliette version un peu moderne donc lui il est en édition collector ensuite N'oublie jamais donc pareil c'est un film un peu classique quoi du cinéma on va dire enfin tout le monde connaît après tout le monde dit que celui-là c'est le film l'histoire d'amour par excellence le plus beau patati patata mais moi je trouve pas j'en ai vu des plus beaux que ça je l'aime bien mais c'est pas non plus mon préféré c'est pas la plus belle histoire d'amour quoi franchement il y en a qui s'abusent un peu je trouve enfin après chacun ses goûts mais voilà n'oublie jamais donc The Notebook en anglais ensuite donc là on passe carrément à autre chose donc Tron Tron j'adore c'est un de mes films préférés franchement je l'ai vu des millions de fois Tron l'héritage pas le tout premier parce que le tout premier je l'ai même pas je l'ai même pas fini parce que je trouve qu'il est pas trop bien fait enfin franchement c'est un vieux film et moi c'est vrai que les vieux films j'aime pas trop enfin ça dépend mais voilà donc il y a un Disney voilà lui je l'avais eu je m'en rappelle à un euro parce que j'avais pris un antivirus et du coup pour un euro de plus on avait le DVD de Tron voilà mais je le cherche en Blu-ray par contre celui-là ensuite Le Hobbit un voyage inattendu donc ceux qui ont vu ma partie Blu-ray vous avez vu que je l'ai en Blu-ray Steelbook et voilà donc ça m'énerve un peu de l'avoir aussi en DVD donc voilà si quelqu'un est intéressé laissez-moi un message pour Le Hobbit il est tout neuf je ne l'ai jamais vu voilà le DVD du Hobbit le premier ensuite Le Bazar de l'Épouvante donc là j'ai trois films d'après les livres de Stephen King donc là j'ai Le Bazar de l'Épouvante voilà je ne l'ai pas encore vu celui-là mais c'est plutôt un vieux film donc on va voir ce que ça donne ensuite Dead Zone donc ceux qui ont vu ma partie où je parle des séries vous avez vu que j'ai que j'ai les quatre premières saisons de la série Dead Zone que j'adore le film je ne l'ai toujours pas vu encore donc il faudra que je le regarde pour voir ce que ça donne apparemment lui il est un peu plus il colle un peu plus au livre que la série voilà Dead Zone et Dreamcatcher l'attrape rêve pareil toujours d'après un roman de Stephen King et lui par contre je l'ai vu il est vraiment bien mais il est un peu déjanté voilà quoi il est quand même pas mal donc voilà pour cette partie un peu bah random quoi de mes films de divers genres voilà je les ai un peu regroupés Lynn de homme de qui de enfants de